Le don, le don, c'est l'invention de Dieu pour libérer le monde de tous les calculs. Petite phrase de la pasteur Marie-Jeanne Quinch, Vaudoise, qui semble poser les choses avec clarté. Mais nous verrons aujourd'hui que la réalité est toujours un peu plus complexe que les slogans et les petites phrases. C'est vrai, et il n'y a non pas une post-vérité, mais une vérité aussi au-delà de ces mots-là. Le don, c'est l'invention de Dieu pour libérer le monde de tous les calculs. Nous allons entrer dans ce temps d'office du milieu du jour avec quelques versets du psaume 119. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. J'ai juré, et je le tiendrai, d'observer les commandements de ta justice. Éternel, je suis extrêmement affligé, fais-moi revivre selon ta parole. Éternel, je te prie, aie pour agréable les offrandes volontaires de ma bouche et enseigne-moi tes commandements. Ma vie a été continuellement en danger, toutefois, toutefois, j'en ai point oublié ta loi. Les méchants m'ont tendu des pièges, toutefois, je me suis point égaré de tes commandements. J'ai pris pour héritage perpétuel tes témoignages, car ils sont la joie de mon cœur. Oui, j'ai incliné mon cœur à accomplir toujours tes statuts, jusqu'au bout. Et à l'écho de ce psaume, je vous invite à vous lever pour chanter en entier le psaume 64, en fête 136, qui se trouve au verso de vos feuilles, ou dans vos soutiers, si vous en avez entre les mains. Louez Dieu, car il est bon. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Au fil de la lecture de l'Évangile selon Matthieu, le début du chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. J'aimerais commencer par une histoire juive, une autre histoire juive. Elle est racontée par Daniel Marguerat. Elle est rapportée par Baal Sheltov, un rabbin médiéval. Un homme dont la richesse avait endurci le cœur est venu trouver le rabbin dans l'espoir de retrouver la joie. Le rabbin lui dit, « Regarde par cette fenêtre et dis-moi ce que tu vois. » Il répondit, « Je vois des gens dans la rue qui vont et qui viennent. » « Bien, dit le rabbin. » Il tendit alors un miroir à l'homme en lui demandant, « Regarde-toi ce miroir et dis-moi ce que tu vois. » « Ben, je me vois moi-même, dit l'homme. » « Et tu ne vois plus les autres ? » « Sans qui, le rabbin ? » « Non. » « Eh bien, songe repris le rabbin que la fenêtre et le miroir sont faits du même matériau, du verre. » « Et pour fabriquer un miroir, on le recouvre d'une pellicule d'argent par derrière. » « Alors tu vois, lorsque l'argent s'interpose entre les autres et toi, tu ne vois plus les autres. » « Tu ne vois que toi. » Dans les évangiles, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles et de paraboles qui ont pour thème ou pour prétexte l'argent ou l'économie. Comme si, effectivement, l'argent était le miroir de l'âme ou de l'être. Comme s'il parlait de nous bien plus qu'on ne souhaite l'admettre. Et ici, dans cette interpellation de Jésus sur l'aumône, l'offrande, il y a l'impératif d'une discrétion, comme une modestie du geste que l'on fait. Pour dire, ne fais pas étalage de ta piété. Si tu accomplis un geste généreux, n'en fais pas de publicité. Sois si discret que ta main gauche ne puisse savoir ce qu'a fait ta main droite. En d'autres termes, donne à l'insu de ton plein gré. C'est une discrétion terriblement protestante dans ce texte. On croirait lire la pratique d'une fameuse fondation genevoise de mécénat. Mais tout de même, il y a de quoi s'interroger. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait savoir ce que Jésus veut. Un peu avant, relaté dans l'Évangile de Matthieu, au 16e verset du chapitre précédent, on se rappelle avoir entendu que votre lumière brille aux yeux des hommes. Vous êtes la lumière du monde alors qu'elle brille aux yeux des hommes. Pour qu'en voyant vos bonnes actions, il rende gloire à votre Père qui est au ciel. Il faudrait savoir, c'est un peu déconcertant. On fait quoi finalement ? On fait ou on ne fait pas ? On brille ou on ne brille pas ? On laisse passer ou on met le couvercle ? Ce qui est pointé dans le texte du jour, en fait c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire le masque des apparences. C'est quand on se ment à soi-même. Quand on entretient une image de soi. Quand marquer ou se souvenir de sa générosité, c'est finalement prendre le risque de se contenter de sa vertu. et de prendre l'autre au piège de cette vertu-là. L'hypocrite, les mots sont forts, le raide, c'est celui ou celle qui joue la comédie, qui fait semblant, qui a un masque, comme le théâtre antique, devant le visage. Il fait semblant d'être centré sur Dieu alors qu'il ne voit plus que lui-même. Il y a dans cette interpellation de Jésus, malgré le paradoxe des mots « ici et là », une invitation à surmonter ce décalage de l'être pour aller à une cohérence nouvelle. pour rejoindre l'intention du cœur. De sorte que, entre l'estime de soi, qu'on ne serait négligé, il y a de grands risques à la laisser trop de côté, on le sait, un risque au moins aussi important. Entre l'estime de soi, le témoignage, et la lucidité spirituelle, Jésus trace un chemin qui, certes, est un chemin de crête, délicat, peut-être un peu vertigine. Mais pour reprendre des mots du moine Anselm Grün, l'offrande se doit de couler de source et non effectivement être un prétexte de vertu pour autrui. Je l'ai cité au début, je le reprends ici, Daniel Marguerat, dans ce livre « Dieu et l'argent », ces mots où il dit on comprend qu'en faisant passer notre rapport à l'argent, de la morale à la spiritualité, Jésus change la question. Elle n'est plus « Que fais-tu de ton argent ? » « Mais qu'est-ce que ton argent fait de toi ? » Pour le dire autrement, « Dis-moi comment tu donnes et je te dirai qui tu es. » Ou plutôt, Dieu te dira qui tu es. Amen. 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 Du secret du cœur nous avance à la prière avec ces mots dont vous percevrez peut-être tels ou tels détails qu'ils sont d'inspiration catholique. Je t'offre, mon Dieu, je t'offre les jours de tous les jours dont tu fais ma vie. Les gestes quotidiens qui dispersent mes doigts et la lampe et la lampe allumée qui fait reculer l'ombre et l'ombre qui se terre au pli de la maison. Je t'offre, mon Dieu, les soirs de tous les soirs qui finissent mes jours. La lampe qui s'éteint aux bornes du sommeil. La nuit au ventre chaud couchée contre mes rêves et mes rêves, mes rêves peuplés de paon et de jet d'eau. Je t'offre, mon Dieu, ces gerbes de soleil que je collais pour rien quand j'avais du soleil. Ces rosaires de pluie qui me coulaient d'au doigt, ces branches de cyprès au bouquet au bouquet de ma joie et ma joie elle-même offerte à ton regard. Je t'offre, mon Dieu, la vie de tous les jours. La vie de tous les jours dont tu fais ma vie. Je t'offre, mon Dieu, du fond du cœur ces mots reçus de loin et qui de nous toutes et tous dans notre diversité et dans nos parcours. Dans nos chemins de foi, fond de nous tes enfants. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient à nous le plus la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter le cantique de 179. Pour faire écho au psaume, lui au début, le psaume 179, je vous propose de chanter les strophes 1 et 3. pour faire écho. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.